bonjour à tous les amateurs dans mon départ alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vais faire pour vous ici en Arizona eh bien on m'a demandé on m'a proposé de faire un saut en parachute alors je m'étais toujours dit que le parachutisme ce serait jamais pour moi je m'étais juré que je ferais jamais de saut en même temps je suis ici en Arizona dans le plus grand site au monde consacré au parachutisme avec les champions du monde l'élite mondiale du saut en parachute et donc ils ont fini par me convaincre de faire ce saut et oui si je le fais pas ici je le ferai nulle part et donc ça y est j'ai accepté je me suis embarqué dans cette aventure supplémentaire c'est parti allez Ajacta Est un monde à part saute dans le désert de l'Arizona alors forcément j'y connais rien j'ai jamais fait ça je me laisse guider évidemment je vais sauter en tandem et alors la chance que j'ai c'est que le caméraman qui va prendre les images c'est le quadruble champion du monde de parachutisme mon instructeur à qui je vais sauter en tandem il a fait plus de 16 mille sauts donc je me suis dit qu'avec des champions du monde l'élite mondiale et tout ce contexte j'étais en sécurité pour sauter on voit évidemment absolument rien mais dans le ciel là il y a les petits points des parachutistes qui viennent de sauter et donc mon échéance approche et je commence à sentir le stress mais voilà quand on s'engage on s'engage il faut le faire voilà c'est derrière ces portes que l'instructeur que je vais rencontrer va me donner les infos on peut pas filmer parce que ça doit rester confidentiel juste après je fais un petit topo bon bah ça y est avec franck qui est le super instructeur ici qui en fait travail ici depuis sept ans mais qui est originaire de france du sud de la france on a fait toutes les démarches de sécurité il m'a expliqué un peu les procédures on ne peut pas filmer parce que tout ça évidemment ça ne peut pas être vraiment rendu public il faut que ça reste ici à l'intérieur derrière ses portes et maintenant le sort en est jeté on va suivre franck on va aller faire le son c'est pour moi toi tu n'as pas besoin de casque d'accord bon c'est rassurant l'instructeur il a un casque mais moi pas toi qui tombe dans les pommes tu es tranquille profite du paysage c'est le désert mais c'est quand même sympa quand tu connais pas de vue du ciel c'est quand même on est dans la capitale du parachutisme ici alors c'est l'endroit mondial du paravent je crois que c'est la plus grosse drop zone du monde alors là on a jay ross qui va être notre caméraman c'est lui qui va faire les images en l'air parce que renault il s'est débiné évidemment en tout cas merci 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 de m'avoir réveillé pour faire un tandem ils m'ont rappelé j'étais dans le lit quand même c'est normal c'est un peu loose un tout aussi tu es un peu plus large que ce soir c'est pas tout stress ? je stresse ouais je stresse mais bon j'ai l'impression d'être entre de bonnes mains et puis tout le monde ici a le sourire donc ça aide pour diminuer le stress et voilà c'est parti avec Franck on va rejoindre l'avion ici un peu plus loin la piste de décollage et après ben voilà ce sera le saut c'est une première il y a pas mal de petites informations à maîtriser mais bon ça va bien se passer je vais te donner un petit contrôle au cas où il devrait y arriver bon voilà là on est dans la phase ascendante on va monter jusqu'à 4000 mètres alors là-haut même si on est en arizona même si on est dans le désert il fait très froid mais évidemment la chute ne dure que quelques secondes à peu près une minute de chute avant que le parachute ne s'ouvre on arrive à 1500 mètres c'est à peu près la l'altitude à laquelle je veux ouvrir le parachute en cas de problème un parachute s'ouvre quoi qu'il arrive de bâtiment voilà on a un petit appareil qui calcule la vitesse et la hauteur et en cas si on passe cette zone ils sont là à la piste c'est pas très bien de faire ça c'est vrai que ça peut faire peur ce genre de saut mais dans ce monde est en présence de professionnels qui ont des milliers et des milliers de sauts à leur actif qui savent comment rassurer les gens qui savent utiliser les bons mots pour nous rassurer et bien on est très vite mis en confiance donc là avec Pank c'est le moment où on va s'attacher l'un à l'autre ouais c'est prépérable quand même le vent va arriver très vite donc il y a une imposition c'est normal il peut y avoir peut-être une percine sur lui donc si tu ne pouvais pas respirer le meilleur moyen c'est qu'il y ait ça et cette percine dans cette zone dans la gare et quand on va avoir leur lunettes et à quel moment je mets les lunettes ça va être juste avant plus ça au gouvernement le moment où il y a beaucoup d'une assez d'une personne d'une personne d'une personne qui ont disparu d'une personne qui a la plus qui a la plus qui a la plus qui a la plus Franck, merci, c'est vraiment fantastique. Oh quelle émotion, c'est incroyable ce qu'on ressent, on bascule dans l'air, on flotte, c'est vraiment un moment magique et vraiment si vous avez l'opportunité de faire ce genre de saut, de faire ce genre d'expérience, c'est vraiment une fois dans la vie qu'on peut faire ça et puis après on peut y prendre goût, une adrédaline de fou, c'est vraiment un moment exceptionnel. Voilà, c'est ici que se termine cette petite séquence pour un monde à part, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook car vous le savez, ce monde à part c'est le vôtre, à bientôt pour plus d'expérience et d'adrénaline dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...